hello les amis je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur la coupe du monde de football 2022 et je vais vous parler du match mexique pologne qui va se dérouler ce mardi 22 novembre 2022 à 17h c'est un match du groupe c'est donc je vais vous donner plein 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 d'infos de statistiques sur comment on pourrait se dérouler ce match essayer de voir si on peut définir une tendance pour une équipe ou pour l'autre quelle est l'équipe la plus forte voilà donc ça va être intéressant donc ces statistiques vont se baser surtout sur les résultats des deux équipes au cours des deux dernières années donc depuis des depuis début 2021 alors on va commencer par le mexique le mexique a fait énormément de match je pense que c'est l'équipe qualifiée pour le mondial qui a fait le plus de match qui a joué le plus de match depuis janvier 2021 elle a joué 37 matchs sur ses 37 matchs elle a fait 19 victoires 9 nus 9 défaites marqué 50 buts encaissé 50 buts ça fait plus 23 elle marque deux fois bus de buts à peu près qu'elle n'encaisse deux buts donc vu que là c'est un affrontement quand une équipe européenne la pologne on va essayer de voir les résultats un peu du mexique contre les grosses équipes ou contre les ou contre les équipes européennes alors on va commencer par mars 2021 au pays de galles avait perdu 1-0 après contre l'islande avait gagné 2 à remonter on va remonter on va remonter alors il n'y a pas de super super gros là je vois pas de grosses équipes contre le chili à l'effet de 2 et en fait on voit là souvent des matchs contre les états unis ou bleus à le nigérian équipe africaine de 1 l'uruguay elle est perdue 3-0 le mexique contre l'uruguay contre l'équateur 0-0 le paraguay le pérou la colombie perdu 3-2 contre la suède le 16 novembre là il ya quelques jours à la fin match amica contre la suède elle a perdu 2 1 donc c'est vrai que le mexique n'a pas des résultats qui sont extraordinaires bon c'est vrai que c'est souvent des équipes un peu plus faible compte qu'elle compte qu'elle a joué et voilà elle a pu c'est pour ça qu'elle a pu quand même sur ses 37 matchs gagner la moitié de ses matchs mais je vois pas de résultats probants ou de match d'affrontement qu'on est vraiment des équipes top 5 top 10 mondiales pour se faire une idée après c'est vrai que voilà cet affrontement contre la suède il ya quelques jours bon c'est un match de préparation de coupe du monde juste avant la coupe du monde ça joue pour éviter de se blesser donc les équipes jouent tranquillement et prépare la coupe du monde vont pas non plus tout donner donc là je vois pas résultats probants bon après c'est une équipe quand même qui qui a l'habitude de jouer des matches d'enchaîner les matchs donc je pense une équipe qui doit se connaître donc voilà ça permet déjà de se faire une hier la pologne la pologne par contre a joué déjà 13 matchs de mois sur les deux dernières années 24 matchs et sur ses 24 matchs on a gagné 10 fait 7 nuls 7 défaite 47 buts pour 33 comptes plus 14 on voit là c'est pas des résultats qui sont terribles c'est à dire qu'elle a même pas gagné la moitié de ces matchs maintenant on va essayer de voir les adversaires qu'elle a affronté puisque c'est important de se pouvoir se rendre contre alors là elle fait une défaite contre l'angleterre de 1 une autre défaite contre la slovaquie en suède 3 2 elle battue l'albanie et sans marin bon bah ça reflète pas grand chose c'est vrai qu'elle a mis des cartons sur ses victoires l'ami des cartons vraiment compte des petites équipes 1 050 à nouveau pour ce compte sans marin comptant d'or 4 1 bon la pologne je dirais gagnent compte des petites équipes par contre toutes les équipes un peu plus forte si elle a battu la suède 2-0 le poids de galles de 1 elle a perdu 6 à la pologne en belgique de deux comptes les pays bas après un défaite à domicile contre la belgique les polonais ils n'aiment pas jouer contre les belges ce style de jeu doit pas leur correspondre contre les pays bas perdu 2-0 elle a battu la pologne avait dû le pays de galles 1 0 à l'extérieur et a battu le chili 1-0 le 16 novembre donc ils ont joué quand une équipe sud américaine à exprès pour le style de jeu et pour pouvoir préparer ce premier match de coupe du monde comme le mexique l'avait fait aussi le 16 novembre en jouant contre la suède voilà donc là c'est vrai que les amis il n'y a pas vraiment de tendance qui peut sortir de ce match là c'est la pologne a quand même du mal contre les grosses équipes du mal à faire des résultats malgré un super attaquant qui est les vandos qui qui est l'un des meilleurs joueurs au monde en attaque mais la pologne a du mal à faire des résultats les mexicains c'est pareil ils arrivent quand même à ils ont la puissance ils ont aussi la niaque les mexicains ils sont toujours en train de se battre sur le terrain donc là c'est difficile de se faire une idée de ce qui peut ressortir de ce match là j'aurais quand même une légère tendance pour une victoire mexicaine de justesse alors j'hésite entre le match nul et la victoire mais c'est vrai que le mexique dans les récentes coupes du monde a montré qu'ils étaient capables de faire quelque chose alors que la pologne dès qu'il ya du rythme et des changements de rythme c'est un peu plus compliqué voilà donc moi je pense plus pour une victoire du mexique mais c'est vrai que les générations actuelles du mexique je ne la connais pas alors c'est vrai que j'ai hâte de voir un petit peu les résultats de ses premiers tours pour se faire une idée sur le style de jeu de chaque équipe et comment comment jouent les équipes et puis de quoi elles sont capables ça permettra de se faire une meilleure idée voilà c'est vrai que je me base juste sur les résultats sur les matchs passés mais ça va être bien de voir des confrontations directes de voir comment ça joue on se rendra mieux compte puis surtout il ya peut-être des équipes qui ont peut-être pas fait des bons résultats dans les matchs amicaux mais qui sont super bien préparés pour la coupe du monde et qui sont capables après d'enchaîner les résultats en coupe du monde voilà donc n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez de ce match et le score éventuel que vous voyez qui vous voyez gagner voir si c'est un match nul mettez aussi ce que vous pensez éventuellement si vous avez des infos n'hésitez pas à mettre un message voilà les amis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo